Bienvenue pour la première, la toute première épisode d'après le communiqué de presse avec Chandon Rambos, où nous prenons le temps de discuter avec le PDG de la compagnie, Patrick Lavasseur, du dernier communiqué de presse. Nous discuterons du contexte, de l'histoire du projet, de l'importance de ce communiqué de presse pour les investisseurs et le grand public en général. Monsieur Lavasseur, bienvenue. Merci Derek, merci. Le titre du dernier communiqué de presse est joli. Chandon Rambos identifie plusieurs structures orifières situées à proximité du Chanel des placers orifières historiques. Commençons par le contexte de ce site minier. Je crois qu'il y a une histoire intéressante ici, n'est-ce pas? Oui, une grande histoire. Je veux dire, quand on parle de l'histoire minier au Canada, c'est vraiment, c'est le ground zero. C'est tout à débuter là. C'est le site de beaucoup de premières. C'est la première mine d'or au Canada. C'est parmi les plus grosses pépites qui n'ont jamais été minées, qui viennent de cette propriété-là. Et en plus, c'est la première société d'or enregistrée au Canada était pour cette propriété-là. Ça fait que c'est... Et beaucoup d'autres choses que je... On pourrait faire toute une autre émission de ça, ou comment le système moderne de jalonnement au claiming au Canada, ou même qu'est-ce qui est arrivé là, c'était adopté en effet partout en Amérique du Nord par après. Mais je vais juste vous... Je vais sortir une image ici qui va peut-être... Bon, vous voyez. Ça, c'est une image. Il y a beaucoup de choses sur l'image, mais je vais le décortiquer. Mais ça va donner une brève historique sur deux choses. Sur l'étendue du projet et les travaux qui ont été faits, et un peu du passé, l'histoire, tout un peu en même temps. Pour ceux qui commencent à nous suivre, Bulls Placers, c'est un bon début. Tout d'abord, cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle... C'était un dépôt Placers. Placers Gold. Ça ne sait rien. C'est quoi? Mais c'est un effet de pression. C'est des... Comme on voit ici, c'était des grains d'or, des pépites d'or. Ils ont été arrachés d'une source en roche et s'étaient remobilisés pour créer un nouveau dépôt. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? Tu vois, ici, le village de Saint-Simon-les-Mines est juste ici. Et le tout a commencé à l'entour de 1860. Et pendant 50 ans, il y a eu une production presque continue, juste cette partie ici, de l'Onde du Ressource Giroux à la Confluence de la rivière Gilbert qu'on voit ici. Alors, c'est là qu'ils montaient, les autres, ils faisaient... Qu'est-ce que ça faisait? Ils faisaient des chaffes, des puits. Puis, ils faisaient des galeries, des tunnels. Ils grattaient juste le premier deux mètres de tellurifère. Ils montaient ça à surface, faisaient le lavage, puis c'est ce qu'ils retiraient les grains d'or, les pépites d'or. Donc, c'était une façon minier artisanale, quoi? Non, ça n'a jamais été artisanale. Tout ce que je vous dis, c'était un effet en grosse échelle industrielle pour son temps. Il y avait 2000 mineurs qui travaillent ici. Il y avait même un poste de police avec 12 policiers pour garder l'ordre. Et c'était des grosses investissements des sociétés anglais de New York, même côté à la bourse de New York dans le temps. J'ai mis un certificat d'action de 1880 chez moi, un original. Donc, c'était un scientifique gigantesque, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Pour son temps, c'était un ampleur et investissement très important. Et que c'est arrivé, tout ça a pas mal arrêté, parce qu'un autre faille d'histoire, c'est que les descendants, comme ceux qui connaissent un peu l'histoire canadienne, avant au Québec, c'était Nouvelle-France, c'était un système français, puis le système, c'était des seigneuries. Et que c'est arrivé, c'est que les arrières, même si ça fait 100 ans qu'il n'y avait plus de seigneur, après l'invasion des Anglais, mais ça fait plus que 100 ans qu'il n'y avait plus de seigneur. Les descendants de la seigneurie de la région, la famille d'Elyry, de la seigneurie Chosgro, sont venus de nulle part, puis on dit « Hé, tu crois, oui, on n'est plus seigneur, ça fait des générations, mais on a tout le temps gardé le droit sur les minéraux, sur l'or. » Donc, tout d'un coup, ils ont exigé de tout le monde 25 % de redevance. Et évidemment, tout le monde l'a dit « Mais d'où vous sortez-vous? » Ça fait que c'était contesté, c'était allé en cours, et malheureusement, dans le temps, le gouvernement, bien pas le gouvernement, mais le juge a donné raison aux descendants. Alors ça, ça a tout tué, point de vue, ça a tout tué, en effet, pas malteuse activité. Ça fait que c'est ce qui est arrivé, c'est des raisons salées. Ça fait que ça aurait été pas mal, il y a eu une production jusqu'à les années 1890. Après ça, à 1910, il y a une autre opération d'envergure qui a repris production ici, et ça l'a arrêté quand la Première Guerre mondiale a commencé, une fois de main-d'oeuvre et autres raisons. Et ensuite, sa propriété, si on s'en va, reste à peu près comme un kilomètre et demi plus à l'est, sur la région Saint-Gustave. Il y avait une production assez importante, c'est là que ceux qui ont peut-être vu les images, il y avait, au lieu de faire les puits et les tunnels, l'idée ici, c'est que, regarde, on va faire une grande mobilisation, puis on va striper, on va, en effet, on va striper le mort de terrain pour avoir accès à l'or. Alors c'est ce qu'ils ont fait de cette région ici. C'est la région qu'on appelle le Rens Saint-Gustave. Et pour notre communiqué de presse, c'est notre intérêt ici. Pourquoi ici? Parce qu'on a fait une étude géophysique, c'est là qu'on a découvert qu'il y a une belle fer, qu'on voit ici une image, car elle monte ici à la surface. Et belle coïncidence, ça se peut que, une fer, ça peut être une structure très importante qui peut contenir l'or. Et voilà, c'est là qu'on amène, après le contexte du communiqué de presse qu'on a fait. Le communiqué mentionne la découverte récente d'une faille majeure dans la section de Saint-Gustave située à Saint-Simon-les-Mines, au Québec. Pourquoi est-ce important? C'est très important parce que, je veux dire, même comme je l'ai rencontré tout à l'heure, c'est que même s'il y a une belle et grande histoire d'or de la région, c'était de l'or placeur, c'est-à-dire des pépites des grains d'or, mais la source n'a jamais été trouvée. Et pour être franc, chaque société dans le passé s'était tous concentrées à mesurer ce dépôt d'or placeur. Alors, c'était tout... Les efforts, les efforts d'investissement étaient tout le temps vers l'exploitation versus l'exploration. Ça fait qu'on est vraiment la première société à vraiment s'appliquer à l'exploration et de savoir d'où vient ce temps-là. Les pépites d'or, je veux dire, il y a une source et on voulait savoir d'où que ça vient. Mais ce n'était pas évident parce que, malgré ce long de l'histoire de 150 ans, la connaissance de la géologie qui entoure ce dépôt-là était inexistante. Il y avait une grande connaissance qu'il fallait aller chercher pour comprendre ce dépôt-là pour en effet arriver à la conclusion d'où vient de sa source. Il n'y avait pas la technologie nécessaire, les technologies nécessaires de faire ça. Il n'y avait pas de technologie, mais c'est une question des efforts. Comme je l'expliquais, à cause de ce qui s'est arrivé, c'est que dans le sud du Québec, à cause de la fameuse bataille légale que je viens de décrire avec les descendants de la signée des seigneurs, le gouvernement du Québec, c'est sûr, ils ont dit, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas avoir tous les descendants de chaque seigneurie sorti de nulle part et mettre main sur toutes les ressources naturelles au Québec. Ils ont changé ça. C'est que c'est là qu'ils ont changé, c'est là que le gouvernement décide, c'est quoi, on règle le problème. Toutes les ressources naturelles appartiennent à l'État, au Québec, puis c'est dur qu'on va donner les licences d'exploitation ou d'exploration. Oui, naturellement. Que ce soit forestier, que ce soit l'huile et pétrole ou les métaux. Sauf que ce qui arrive s'il y a un statu quo dans le sud du Québec. Alors, dans le sud du Québec, jusqu'en 1985, si tu étais propriétaire d'une terre, ou propriétaire immobilier, les ressources naturelles vous appartenaient. Tandis, partout au Québec, et qui s'est adapté, la plupart, partout en Amérique du Nord, c'est le concept où c'est l'État qui... Fait que, vous voyez, fait que pendant presque 100 ans, ça a vraiment fait une stagnation où il y avait... Le monde me demande souvent, s'il y avait une belle histoire d'or, puis il y a des champs d'or partout en Beauce, en sud du Québec, mais pourquoi ce n'est pas devenu un val d'or? Mais voici la réponse. Évidemment. Il y a eu un erreur. On ne pouvait pas jalonner. Et alors, s'il n'y avait aucun intérêt des sociétés d'investir pour faire l'exploration, si leur investissement n'était pas sécurisé, s'il y avait une découverte d'or. Et avoir accès à la propriété, tout ça, ça venait très difficile. Alors, c'est juste en l'histoire récente, en effet, c'est juste à peu près 40 ans à peu près que le Sud du Québec est devenu disponible pour être staké. Fait que... Mais, le temps passe vite, vers après. Tu sais, je veux dire, il y a eu des années... des années 87, tantôt, il y a eu une grande activité d'exploration dans la région. Mais après ça, ça, c'est le dot com. Après ça, il y a eu pénétré. Après ça que c'est arrivé, c'est que, mais toutes les climes de la région, ils ont toutes les subdivisées par des petits détenteurs. Et ça a pris jusqu'à nous autres. En effet, ça a pris des années jusqu'à ce qu'on était capable. Il y avait une genre de balkanisation des climes. On est les premiers à être capables de rassembler un gros bloc de climes et vraiment s'y attaquer comme il faut. il y a quelque part dans cette vallée-là, il doit y avoir un dépôt. Allons-y, il faut le comprendre. J'ai étudié la géologie comme on a fait. C'est sûr qu'on a appliqué toutes les technologies modernes du point de vue de la géophysique et aussi chantiner tous les affairements qu'on pouvait trouver. Et, écoute, ça a porté fruit. On arrive pas mal à le communique pres qu'on a annoncé. C'est qu'on a découvert des structures, des structures d'or qui sont tarifaires qui expliquent en partie probablement d'où viennent les l'or-placer. Donc, parlez-nous un peu de la chimie de ce site parce que le communiqué de presse mentionne que des échantillons ont été recueillis par l'INRS et envoyés au laboratoire, ça s'appelle D'Explos Lab de Val-d'Or pour être examinés. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, oui. Parce que je disais qu'on a fait, en effet, je disais, un des... un des particuliers de la propriété, c'est qu'il y a un mât terrain. Mât terrain, c'est quoi? C'est de la roche-mère, le bedrock. Après ça, par-dessus l'avant, je veux dire, comme tout le monde sait, c'est que l'histoire canadienne géologie, c'est qu'il y a eu des... en étudiant l'air glacial. Chaque air glacial, là, à bouldoze par-dessus, toute une couche, un effet de sédiment. Oui. C'est ça qu'on appelle le mât terrain. À certaines places, c'est très épais. Ça fait que le défi dans cette vallée-là, c'est de trouver, bon, quelle place qu'on pourrait creuser pour avoir accès au bedrock qui est relativement peu profond, qu'on peut atteindre avec point de vue mécanique, pour avoir accès pour voir la roche, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et c'est là qu'elle faisait des tranchées à des places où c'était accessible, surtout près de Laurent Saint-Gustard. C'est là qu'on a fait du stripping et on a vu des belles bandes de roches, en effet, roches sédimentaires, roches volcaniques, interjettées avec des vannules de quartz. C'est tout des tranchées un sandwich parallèle. Et on a découvert, je veux dire, qu'il y a certaines de ces couches-là, quand on a pris un échantillon en vrac, le bord que ça peut, c'est que on prend une quantité, comme ça, c'était 60 kilos de quantité. Bon, qu'est-ce qu'on voulait faire là-dedans? C'est quand même, au lieu d'envoyer tout ça, juste broyer ça puis envoyer direct dans mon laboratoire. On a fait ça, c'était broyé, c'était un vrai expolab et on a retiré les grains d'or pour une vue d'étude. Pourquoi ça, c'est important? Parce qu'on voulait, quand même, est-ce qu'on pouvait associer cet art-là avec l'art qui était miné dans le passé? On voulait chercher les caractéristiques de ce grain d'or-là. Et ce qu'on voit pour une vue chimique, alors, de l'art, c'est de l'art, mais c'est jamais 100 % peu, il y a un certain alliage naturel. C'est ça qu'on a vu que le contenu en argent est presque identique à les grains d'or, ça peut être 26-7 % qu'est-ce qui était retrouvé dans les pépites d'or. Il y a ça. Et pas juste ça. Il y a d'autres, ce qu'on appelle aussi les éléments traçants. Qu'est-ce qu'elle tournait cette pépite-là? La roche, mais elle a certaines caractéristiques, certains éléments qui ressortent, comme le tungstin, par exemple, glastonique, qu'on revoit aussi dans le dépôt placer. Ça fait qu'un, il y a un match. Ça fait qu'on a pu débuter pour faire la corrélation, bon, que l'érosion de ces structures-là qu'on a trouvées est fortement la source du dépôt placer. Ça fait que ça, que c'est important, c'est ce qu'on a trouvé d'identifier les structures. En cours, on sait dans quoi regarder pour chercher pour de l'or. Et ça, c'est une première à 150 ans. C'est très significatif. Ça fait qu'on comprend la géologie. On comprend, c'est qu'il y a une fère principale et de la fère, il y a des structures parallèles, on appelle des splays, qui remontent à la surface, qui probablement se rejoignent plus à profondeur et fort probablement c'est ces structures-là qui contiennent l'or et on est rendu là. En effet, il faut tester ces structures-là. Ça, c'est très intéressant. Mais je vais vous lire quelques mots enlevés directement du communiqué de presse. et c'est vous, c'est vous qui avez fait, qui avez dit ces mots. Ce gisement historique d'or plasticien est connu depuis 150 ans, mais il s'agit de la première découverte de plusieurs structures géologiques orifiaires. Cet été, nous commencerons le forage au diamant pour enlever les structures. Pour enlever les structures. Non, ça, c'est très intéressant. Donc, parlez-nous de ces travaux de forage. Oui, je veux dire, c'est le outil principal de l'exploration minier, c'est le forage. C'est la seule façon de vraiment voir ce qui se passe sous terre, c'est faire le forage. Vous voyez, c'est la façon, il n'y a pas encore de nouvelles technologies où on peut simplement scanner et savoir exactement il y a combien d'or. Ce qu'il y a dedans, oui. Oui, c'est encore, c'est le forage au diamant. C'est quoi, en effet? C'est que, comme ça explique, c'est un forage et on sort des carottes à peu près comme plus ou moins un pouce et demi de diamètre. Et ça, on va essayer de regarder pour voir. Fait que là, le but du forage encore, c'est d'identifier ces structures-là et pour voir c'est sûr s'il contient de l'or. On croit qu'il y aura plusieurs structures. Alors, il faut faire du forage pour trouver ces structures-là et aussi, s'il contient d'or, mais les suivre à profondeur. Alors, c'est très important. Ça va être, fait qu'on commence avec une nouvelle phase de forage. Comme j'expliquais au début, c'est une propiette à 6 kilomètres de long ce dépot-là avec deux points où il y a une activité intensive où le pêcheur était miné. Ça fait que nous autres, on se concentre sur un. C'est là qu'on a trouvé les structures. Ça fait que c'est là qu'on va focuser un premier forage d'environ 4000 mètres en moins d'environ, une vingtaine de trous qui peut être plus ou moins d'environ 200 mètres. parce qu'on sait qu'il y a un dépôt à la fleur à surface. Il y a peut-être un marte à rien, mais c'est sûr qu'à la fleur à la surface parce que pour faire un dépôt placer, il faudrait qu'il y ait une érosion de cette structure-là dans la glaciale pour créer le dépôt. Le dépôt, oui. Puis, une autre chose intéressante pourquoi je vais sortir la carte qui était dans notre communiqué de tresse. Vous voyez, quand on parle le dépôt placer, c'est un canal qui a été strippé et on voit ici que la drèche, ça, c'est assez récent, ça, c'est 1960, les années 60, à travers, à suivre le dépôt placer. Et nous autres, les tranchées qu'on était capable de faire ou qu'on pouvait avoir avec ça au moins au bedrock, c'était les tranchées que vous voyez. Et un autre, un autre grand indice que lors dans le dépôt placer devienne du bedrock qu'on a découvert, c'est que les deux tranchées ici, les tranchées en effet 2020-01 puis 2020-02, au fond de ce tranché, c'est là qu'on a trouvé en effet les grains d'or dans la roche. Ça fait qu'on voit qu'il y avait une structure ici qui s'appelle un splay. Et si on continue en ligne, les tranchées ici, on ne pouvait pas les continuer parce que le bedrock, d'un coup, il descend. c'est comme une feuille à espèce. Mais ce qui nous suit, on avait fait une annonce il y a plusieurs mois où on avait retrouvé des trous de forage perdus. Parce qu'avant qu'ils aient fait les grands travaux de la drèche, ils ont fait un grand programme de forage pour mesurer le dépôt placer, pour faire une délimitation et aussi mesurer en effet une teneur avant qu'ils investissent dans la production d'or. ces trous-là sont absolument perdus. On a réussi à les trouver, on les a, et c'était très révélateur. On voit ici deux des trous de forage où ils ont foré du placer, mais on voit qu'il y a un bel alignement avec ce que nous autres avons trouvé dans la roche et ce que nous autres ont foré dans le dépôt placer. alors on peut extrapoler qu'on a frappé une structure puis aussi même se poser la question, eux autres croient qu'ils feraient du placer, mais en réalité, ils ont peut-être du placer, ils ont peut-être aussi fait un forage un peu dans la roche-mer et récupéré d'or. Vous voyez? Et c'est aussi, vous voyez, juste à le fond ici, juste avant que le bedrock y plonge, on a trouvé de l'or ici aussi dans le tranché 2020-05 et en quelle belle coïncidence, juste à côté, bien, ils avaient aussi des trous où ils avaient de l'or. Alors, on peut peut-être supposer qu'il y a peut-être une structure qui se passe ici. Définitivement, il y a peut-être une structure qui se passe où il y a eu parmi les plus grandes tonneurs plus en haut sud d'ici. Fait que la seule façon pour aller voir c'est possible ces structures-là, c'est fait du forage. Donc, dans l'ensemble, que pensez-vous des projets et des progrès réalisés par Chando Rambos jusqu'au présent? Bien, écoutez, comme je l'ai dit, juste le fait, c'est, juste le fait qu'on a trouvé des structures à y faire, ça, c'est une première. On est les premiers à comprendre, cette belle propriété très historique et très importante, on est les premiers à comprendre sa géologie. C'est une grande découverte. Point de vue scientifique, géologie, c'est l'élimin. Et très excitant pour moi, c'est qu'on a fait la preuve d'une provenance en grande partie d'où vient le placer, ces structures-là, des places. Fait que l'importance dedans, c'est que là, on sait, en effet, ça nous donne un genre de guide comment faire l'exploration pour trouver un gisement. Fait que on sait qu'il y a des structures ici, on sait que des structures sont tarifaires, là, c'est là qu'est-ce qu'il reste à savoir, mais parce qu'il y a une teneur intéressante dans tout ça. Et c'est là que le fun commence, vous voyez. C'est une première phase parce que, je veux dire, je veux dire, comme je l'expliquais, ça, c'est des kilomètres de long, elle a des zones d'importance sur ce 6 kilomètres-là à cause qu'on a fait les découvertes sur les tranchées qui sont aussi sur les terres qui appartiennent à la compagnie. On n'a pas juste les climes miniers, on est aussi propriétaires immobiliers dans le village. Alors, on a un apprend assez important. Fait qu'on commence à travailler sur mettre en valeur les propriétaires qu'on est propriétaires. Et c'est là qu'on a trouvé, en effet, les tranchées, mais même en partie de l'affaire. Fait que c'est là qu'on va travailler. On commence cette zone-là. Fait qu'on va essayer de bien définir, de la bien comprendre. Et on espère, en faisant le forage, on va le comprendre encore plus. Puis c'est sûr que si on peut trouver d'autres structures à y faire, et peut-être même y suivre à profondeur. Et c'est sûr, ce serait le fun aussi si n'importe quel de ces forages-là frappent de l'air intéressant, mais ça, ce serait encore extraordinaire. Même dans une pandémie, vous avez fait tous ces travaux, mais quelle a été l'incidence de la pandémie sur votre travail? Très bonne question. C'est sûr, l'année passée, quand la pandémie avait commencé, il y a eu un moratoire où ils ont arrêté l'exploration au Québec qui a duré presque à peu près deux mois. Ça n'a pas vraiment dérangé les travaux parce que la plupart des travaux qu'on a fait, c'était au printemps et même l'hiver. On a eu l'hiver très doux, le début de l'hiver passé. On était fortunés, on pouvait même, on faisait déranger jusqu'à le mois de décembre. Il y avait de la neige, ça fait que c'était bien. L'autre côté, comme je dis, on est situé dans un, ce n'est pas dans le Grand Nord, on est situé dans un village, on a des voisins et alors on a besoin de la collaboration de tout le monde à l'entour et c'est sûr, en temps de COVID, c'est plus difficile à rencontrer. J'étais habitué à rencontrer les gens fait que COVID, ça a pas mal, c'était très difficile à rencontrer les gens ou notamment comme j'étais habitué à faire. J'aime des fois discuter des choses autour d'une table de cuisine mais je ne pouvais pas le faire. Ça, ça a l'air un peu plus difficile mais on voit qu'au Québec, le programme de vaccination arrive à grands pas puis on voit une lumière positionnelle mais malgré tout ça, on a continué de faire les travaux, les travaux de laboratoire, les travaux de la cartographie qui était très important qu'on a fait. On va voir ça dans le projet. Ça n'a pas vraiment, point de vue exploration, ça n'a pas vraiment ralenti les travaux même d'exploration, pas du tout mais moi, je trouvais malheureusement que ce que j'aurais aimé, j'aurais aimé ça être plus en contact avec les gens les gens alentours, les gens de Saint-Simon-des-Mines. J'étais habitué de faire mes présentations de projets et ça s'avait arrêté mais bientôt, j'espère qu'on va commencer ça et commencer à rencontrer les gens. Merci, M. Lavasseur. Toutes ces informations sont très, très intéressantes et je suis sûr que les investisseurs vous retrouveront également. C'était formidable d'avoir cette conversation avec vous et jusqu'à la prochaine fois. Merci, merci beaucoup, Derek. J'invite, écoutez, regarde, mon numéro de téléphone est en bas, tout est comme LiquidPresse. Tout le monde va m'appeler directement s'ils ont des questions et tout le monde qui nous suit, tout le monde, surtout tous les investisseurs, j'ai remercié beaucoup pour leur support et le suivi qu'ils nous font puis, c'est à suivre. C'est à suivre, Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501